Nous vivons la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. Nous sommes sortis du quoi qu'il en coûte. La France est à l'euro près. Les salaires sont à l'os, les conditions de travail sont à l'os. Toute une vie à la poubelle, 2700 personnes à la rue, on fait comment ? J'ai que 800 euros pour vivre, les 15 mois, on n'a plus de sous. Oui, nous devrons travailler progressivement un peu plus longtemps. L'allongement de l'âge de la refaire, c'est niaître. Il faut une présence au plus près du terrain. C'est une catastrophe, c'est tout le temps les services publics qui disparaissent. Si vous supprimez des antennes de police, vous supprimez les oreilles et les yeux de la justice. Aujourd'hui, il n'y a pas assez de médecins, on déplace les étudiants qu'on peut forcer à aller dans les déserts, comme de l'arbin. Nous n'avons sur l'hôpital plus que 4 médecins pédiatres. Il faut rapidement agir, le temps presse, on va droit dans le mur. C'est les personnes les plus précaires qui trinquent le plus du dérèglement climatique. Ce tableau est plutôt de l'ordre d'une grande bascule ou d'un grand bouleversement. Sous-titrage ST' 501